Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous saurez consulter vos impôts sur téléphone mobile. Bonjour à vous, c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans une vidéo spéciale l'utilisation de l'application des impôts sur téléphone mobile. En premier lieu, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de téléphones mobiles sur le marché. Nous avons les téléphones mobiles fabriqués par l'entreprise américaine Apple. Donc Apple fabrique des téléphones mobiles, qu'on appelle aussi les iPhones. De l'autre côté, nous avons pléthore de marques telles que Samsung, Sony, Asus, LG, Wiko, Oppo, Huawei ou encore Xiaomi. Tous ces téléphones sont fabriqués par leurs constructeurs respectifs, mais ils fonctionnent tous sous un système qui a été créé par l'entreprise Google. Le système qui a été créé par Google s'appelle Android. Et donc les téléphones Sony, Samsung, Asus, Wiko, etc. sont ce qu'on appelle des téléphones Android. En général, soit vous avez un iPhone, donc un téléphone d'Apple, soit vous avez un téléphone sous Android de marque Samsung, Sony, etc. Pour ma part, je suis sur un téléphone Android. Si vous disposez d'un iPhone, désolé, mais je n'en ai pas sous la main. Mais soyez rassuré, l'application du gouvernement est la même que vous soyez sur un iPhone ou sur un téléphone Android. Donc, pour télécharger l'application des impôts sur téléphone mobile, il faut qu'on rentre dans un magasin d'applications. Donc, un magasin d'applications, pour simplifier, c'est comme quand vous rentrez dans un vrai magasin pour acheter divers objets, divers produits. Eh bien, là, un magasin d'applications sur téléphone mobile, c'est tout simplement un site Internet sur lequel vous téléchargez, vous prenez des programmes qui sont soit payants, soit gratuits. Alors, si vous avez un iPhone, le magasin d'applications s'appelle l'App Store, que vous trouvez directement sous votre iPhone. Mais si vous avez un téléphone sous Android, comme j'ai actuellement, le magasin d'applications s'appelle le Play Store, que vous voyez ici, en bas à droite de votre écran. Donc, vous appuyez sur Play Store et tout en haut, vous avez une barre de recherche. Donc, vous appuyez dans cette barre de recherche, voilà, et vous tapez tout simplement le nom de l'application que vous recherchez. En l'occurrence, ici, ça va être impôts. Hop ! Et vous voyez que impôts.gouv est déjà mentionné en dessous de ce que je viens d'écrire. Donc, on peut déjà cliquer, taper sur le mot impôts.gouv. Alors voilà, nous sommes sur la présentation de l'application impôts.gouv. Si j'appuie sur impôts.gouv, à côté du petit carré bleu, j'ai une présentation un peu plus détaillée de cette application. Donc, en premier, vous avez le bouton vert installé, pour l'installer sur votre téléphone mobile. Et si vous descendez, vous avez une note attribuée sur 5 par les utilisateurs. Donc là, ils ont mis 4,2 de notes générales sur cette application. Donc, c'est plutôt une bonne note. Et après, vous avez les commentaires des personnes que vous pouvez lire ou non. Donc, on remonte tout en haut. Là, comme je veux installer cette application, je clique sur le bouton vert installer. Et on attend que ça s'installe. Voilà. L'application est installée. Donc là, pour rentrer dans cette application, j'appuie sur le bouton sur le mot en bas à droite ouvrir. Voilà. Nous sommes sur la page d'accueil. Et voilà. Donc, très important, cliquez sur le petit rond blanc en haut à droite de votre écran, le petit « i » pour accéder à la vidéo un peu plus détaillée sur le site Internet des impôts sur ordinateur. Merci. Donc, nous sommes sur la première page de l'application impôts.gouv. Il a détecté que j'étais un particulier. Donc, vous voyez, il faut en premier lieu indiquer son numéro fiscal. Donc, vous appuyez dans la barre blanche sous numéro fiscal pour faire apparaître votre clavier. et là, vous rentrez votre numéro fiscal qui, je vous le rappelle, est composé de 13 chiffres. Sinon, vous avez à côté de votre numéro fiscal un petit logo bleuté en forme d'appareil photo. Alors, si j'appuie sur ce petit appareil photo, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il me demande déjà si je souhaite autoriser l'application impôts.gouv à accéder à l'appareil photo de mon téléphone mobile. Je clique sur OK. Est-ce que j'autorise l'application impôts.gouv à prendre des photos ? Je clique sur Autoriser. Et vous voyez que nous avons accès à l'appareil photo de notre téléphone mobile. Alors, si vous regardez au milieu de l'écran, vous avez une espèce de zone plus claire en forme de rectangle avec une ligne rouge. Et en dessous, on nous dit « Placez un code barre à l'intérieur du rectangle pour le scanner ». Donc, quand il vous dit « Placez un code barre », il parle de ceci. Donc, là, c'est un code barre que j'ai dessiné. Ça ne va pas fonctionner, évidemment. Donc, ceci, c'est un carré qu'on appelle le QR code. Donc, c'est un carré noir et blanc que vous trouverez notamment sur la déclaration d'impôt 2019. Donc, vous prenez votre ancienne déclaration d'impôt. Vous placez votre dessin QR code bien au centre de ce rectangle. Et automatiquement, l'application impôts.gouv vous dirigera sur la bonne page. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà à quoi sert ce petit logo bleuté. Donc, c'est un moyen plus facile de s'identifier au lieu de rentrer entièrement son numéro fiscal. Enfin, là, si je veux rentrer mon mot de passe, il me suffit de cliquer sur la zone blanche en dessous de mon mot de passe. Une fois que c'est rentré, vous appuyez sur le bouton « Accéder ». Mais avant que j'appuie dessus, vous voyez qu'en dessous, il y a la zone payée par flash code. Et là, on retrouve ce que je viens de dire il y a quelques minutes, à savoir un code QR. Là, vous voyez bien le code QR, l'espèce de carré noir et blanc pixelisé. Si vous appuyez sur « Accéder » de la zone payée par flash code, j'appuie sur « Accéder ». Et vous voyez que c'est la même chose que tout à l'heure. Il vous propose de payer par flash code, c'est-à-dire que vous activez l'appareil photo de votre téléphone. Puis, vous scannez le code QR de votre déclaration d'impôt et ça vous mènera tout de suite sur la bonne page pour payer vos impôts. Mais revenons à la zone de mon espace particulier et on va rentrer dans cet espace. Alors, on nous demande si je souhaite mémoriser mon numéro fiscal pour la prochaine connexion. Et il nous dit aussi qu'on peut modifier ce choix grâce à l'onglet en bas à droite de l'écran d'accueil. En fait, si vous vous connectez souvent sur l'application impôts.gouv, dans ce cas, je vous conseille de faire « Oui ». Mais bon, là, comme c'est très rare que je me connecte à impôts.gouv, pour ma part, je vais mettre « Non ». Et voilà, nous sommes sur la page des options d'impôts.gouv qui nous présente toutes les catégories sur lesquelles nous pouvons accéder. Donc, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, six catégories. Donc, supposons que vous souhaitez payer vos impôts, vous cliquez sur « Payer mes impôts » en bas. Et vous serez amené directement sur la bonne page pour régulariser vos impôts. Supposons maintenant que vous souhaitez modifier d'autres informations. Donc, pour revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à gauche, le bouton « Menu ». Et vous voyez que vous revenez à la page précédente. Donc, très important, une fois que vous avez terminé de modifier ou de payer vos impôts, il vous faut vous déconnecter. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton, le petit bouton gris en haut à droite de votre écran. Et on vous demande si vous souhaitez vous déconnecter. Donc, si vous souhaitez vraiment sortir de l'application impôts.gouv, vous appuyez sur « Oui ». Sinon, si vous, par exemple, vous avez fait une erreur et souhaitez revenir en arrière, évidemment, vous appuyez sur « Non ». Donc, pour ma part, je me déconnecte effectivement et vous voyez que je suis revenu à la première page de impôts.gouv. Donc, pour terminer, je vais vous montrer où se trouve cette application dans votre téléphone. Donc, je reviens à la page d'accueil de mon téléphone sous Android. Donc, comme c'est une application que je viens tout fraîchement d'installer, c'est une application toute neuve, je vais naviguer jusqu'à que je la trouve. Et elle est ici, vous regardez en bas à droite, il figure bien l'application impôts.gouv. Si vous en avez plus besoin, vous pouvez bien entendu la désinstaller. Pour ce faire, cliquez sur cette application en laissant votre doigt dessus. Et vous voyez qu'un petit menu est apparu, dans lequel est affiché « Partager », « Information » et « Désinstaller ». Appuyez simplement sur « Désinstaller ». Le téléphone demande confirmation que vous désirez bien supprimer cette application impôts.gouv. Pour ma part, je vais faire « Désinstaller ». Si vous souhaitez la garder, bien évidemment, vous pouvez le faire en cliquant sur « Annuler ». Mais moi, je vais désinstaller. Et voilà, l'application impôts.gouv a disparu de l'écran. Voilà pour les bases de l'application impôts.gouv sur téléphone mobile fonctionnant sous Android. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci de bien vouloir partager cette vidéo à tous vos proches souhaitant débuter dans l'informatique. Car plus il y aura d'abonnés à cette chaîne YouTube, plus cette vidéo sera mieux visible dans YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, merci, bye bye.